Vous avez fui l'Iran, vous avez fui votre pays pour quelles raisons ? En fait, désolée pour mon accent. Très joli, très joli accent. Ce n'est pas vrai mais c'est gentil. Qu'est-ce que vous risquiez dans votre pays ? En fait, j'habite dans le pays où les femmes sont sans droits. C'est vraiment mauvais. Il y a beaucoup de femmes comme vous, mariées, sans mort. Beaucoup de femmes n'habitent pas dans la sécurité. Elles sont en danger, elles sont mariées, elles n'ont pas le choix et pas de droits. Oui, mais en fait, personne ne dit quelque chose pour arrêter cette situation. Tout le monde pour penser à ce que les autres pensaient, ce que ma famille me dit, ce que je dois faire après. Si j'arrête ça, maintenant, qu'est-ce que je dois faire après ? Et j'ai toujours pensé à la liberté et être une femme que je voulais. Je m'en fous, qu'est-ce que l'école me dit, qu'est-ce que ma mère me dit. Je voudrais être exactement une femme dans mon rêve. Libre. Une femme libre de faire ce que vous voulez. Très bien. Et j'ai toujours détesté le cage, mais j'étais dans le cage. Cache de société, cage de gouvernement, cage d'être femme. Mais un jour, en fait, franchement, toujours, je parlais à la liberté. Je voudrais être libre. Mais un jour, en fait, après prendre la douche, je comprends que, en fait, je suis timide à regarder mon corps dans le miroir. Et c'était bizarre. Je me dis, si je veux être libre, je dois aimer moi-même. Je suis d'accord. Vous aimez vous-même. J'étais dans le cage, dans mon cage. Oui, je comprends. Donc, j'ai décidé à casser cette cage. Et j'ai commencé à faire le combat pour moi, pas pour les autres, pas pour moi. De quelle manière ? En fait, j'étais fatiguée. En fait, dans mon pays, les femmes étaient juste pour grandir, faire le mariage, avoir le bébé et mourir. Quel est le rêve des femmes ? Et dans mon pays, en fait, le gouvernement dit que, en fait, les chevaux, les femmes, pour faire les hommes horny. I don't know, what is it ? Horny, c'est un peu excité ? Oui, c'est ça. Ah oui, excité, non, beaucoup excité. Oui. Et les chevaux... Excitent les hommes. Et les chevaux excitent les hommes, oui. Et en fait, dans mon pays, ils disent que si tu montres un peu de votre corps, vous êtes désolé, mais vous êtes comme une pute. Une pute, OK. Donc, j'ai fait un combat pour dire que je ne suis pas une pute et j'habite comme je veux. Et je fais ce que je veux. Et je fais ce que je veux. Et notamment avec votre corps et dans les photos que vous allez faire. Je voudrais qu'on regarde quelques images que vous nous avez confiées, Nexia, justement, pour comprendre la vie de jeunes mannequins que vous meniez en Iran. Nexia grandit dans une famille aisée de Téhéran. La jeune femme aime la photographie au point de se lancer à 22 ans dans le mannequinat. Très vite, elle se fait une place dans ce milieu et pose pour de belles couvertures de magazines. À ses 26 ans, la jeune femme découvre le nu artistique. Contre la loi du gouvernement iranien, elle se lance dans cet art. Jusqu'au jour où elle est dénoncée pour atteinte à la pudeur. Elle risque la condamnation, ce qui la pousse à fuir son pays natal. Et concrètement, vous risquiez quoi ? Qu'est-ce qu'on pouvait vous faire pour cet attentat à la pudeur ? J'habite dans l'Islamique République pays. Et le gouvernement me donnait 148 coups de fouet. Coups de fouet ? Vous risquez de recevoir des coups de fouet ? Oui. Après, présent. Et j'ai parti mon pays pour cette raison. Votre vie était en danger, en fait ? En fait, le gouvernement voudrait vraiment me voir mourir. Ils détestent les femmes libres. En fait, la liberté et les femmes, ils sont deux mots qui ne diront rien dans mon pays. Et quand ils sont ensemble, c'est pour être dangereux. Une femme libre, c'est vraiment dangereux. Ça fait combien de temps que vous avez fui votre pays, Nexia ? En fait, depuis 217. Désolée pour mon français. Non, non, vous vous débrouillez très bien. 2017. Très bien.